salut et bienvenue dans ce tuto consacré à inscape version 0 92.2 nous allons voir comment réaliser ce type de pi personnage donc avec des formes très très simple c'est un tuto qui est avant tout fait au départ pour illustrator il me semble voilà et c'est fait par zip up donc je me suis vraiment inspiré de ce tuto qui est très intéressant et qu'on va pouvoir donc calquer pour inscape et puis on verra peut-être des petites options qui sont vraiment propres à inscape donc avant tout je vais exporter ce modèle voilà je vais exporter sur mon bureau hop c'est bon tac exporter remplacer je vais maintenant aller dans fichiers nouveaux donc je vais aller ouvrir pardon importer ce modèle importer comme ceci donc là je vais fermer toutes les fenêtres et qui m'intéresse pas je vais aller maintenant dans la fenêtre des calques et je vais faire les apparaître donc les calques celui là je vais le nommer modèle j'enregistre et je valide pardon en appuyant sur entrée je vais le verrouiller mais avant je vais peut-être un petit peu la grandir donc pour la agrandir je clique sur la flèche j'appuie sur contrôler shift pour avoir un redimensionnement proportionnel par rapport au centre de l'objet voilà et je le verrouille je clique ici sur le petit plus pour créer un nouveau calque que je vais appeler ilus et je valide alors ce qu'on va faire on va réaliser tout de suite ces petites formes très simples donc pour cela je vais sélectionner l'outil pardon créer des rectangles et des carrés et on va cliquer glisser ici pour faire le premier voilà on va pouvoir jouer ici avec le petit cercle pour arrondir mon carré mon rectangle pardon donc je clique là dessus et j'appuie sur shift non c'est sur contrôle pardon pour avoir voyez les deux petits et deux petits curseurs et deux petits cercles qui se déplacent en même temps voilà donc là on a notre premier objet qui va nous servir ici à faire la tête et le corps on va cliquer ici pour créer donc des cercles donc je clique ici et je glisse en appuyant sur contrôle pour déplacer cet objet je sélectionne l'outil flèche noire ici ou f1 donc en cliquant sur f1 en appuyant sur f1 pardon on peut déplacer ici notre cercle on va maintenant créer un carré donc le carré c'est f4 donc je clique je glisse donc toujours en appui sur contrôle alors là vous voyez ben j'ai les un carré arrondi donc pour supprimer l'arrondi on peut cliquer sur ce petit icône clac ou alors on appuie sur shift et sur un des ronds et voyez on obtient donc notre notre carré voilà donc ceci est fait ce qu'on va faire on va donc sélectionner tous ces objets et on va supprimer le fond pour l'instant ou pour supprimer le fond on peut cliquer sur la croix et on va mettre un contour noir pour bien voir les différents objets qu'on a créé donc pour mettre un contour noir on appuie sur shift ici et sur le noir voilà ce qui permet d'avoir le contour de nos objets on peut également ici augmenter le contour donc on fait un petit clic droit ici et on peut passer à 0,5 pour mieux voir on aurait pu également passer par la fenêtre ici fonds et contours aller dans contour ici pour remettre donc la couleur de contour et ici on a le style de contour là on est à 0,5 donc on a ici des informations qu'on peut changer c'est plus rapide ou alors ici on a beaucoup plus d'options voyez voilà donc ceci étant fait on va pouvoir maintenant placer nos différents éléments sur notre modèle alors le modèle je vais un petit peu réduire je vais mettre ça à 50% voilà et maintenant j'ai qu'à donc sélectionner cet objet je le duplique alors pour le dupliquer c'est contrôle D où on peut cliquer là dessus ou aller dans édition dupliquer et encore une autre chose c'est qu'on peut le sélectionner et appuyer sur espace et hop ça nous duplique l'objet donc là on a notre tête on va maintenant réaliser notre corps ben hop avec espace alors là on a un petit magnétisme qui peut être un peu embêtant donc je vais d'abord le supprimer tac je prends mon objet je le déplace vers le bas en appuyant sur contrôle pour rester bien à la verticale là je vais décocher cette option l'avantage c'est que vous voyez là mon contour est déformé et si je relâche hop on garde le joli contour on a paramétré dès le départ voilà donc ça ça peut être pratique on va faire la même chose pour le nez donc je sélectionne cet objet contrôle D je le réduis en appuyant sur contrôle et shift tac alors vous voyez j'ai désactivé cette option là et cette option là donc on a vu que ça permettait de garder l'arrondi mais également de garder le même contour la même épaisseur on a un contour à 0,5 hop par contre là il m'a gardé l'arrondi donc je vais être obligé de le refaire donc je supprime mon arrondi et je refais un arrondi voilà je sélectionne mon cercle je le duplique contrôle D hop je vais faire un petit oeil ici je duplique contrôle D je le déplace en appuyant sur contrôle voilà pour les cheveux je duplique hop donc il y a trois cercles à faire un ici je duplique je déplace tac je duplique je déplace comme ceci et je réduis on va faire ici le cercle qui est derrière donc je duplique cet objet encore je le mets à peu près au milieu là et je la grandis voilà alors si on veut que les éléments soient bien alignés par exemple là je veux aligner le cercle par rapport à celui de derrière là le rectangle arrondi je sélectionne les deux je fais apparaître ici la fenêtre alignée distribuée moi c'est relatif relative au dernier objet sélectionné donc c'est à dire que c'est celui-là la tête donc je sélectionne le cercle ici je sélectionne ma tête et je clique là dessus et hop il s'est placé correctement alors je vais prendre ce cercle pour réaliser les oreilles donc je le duplique je le mets là je le duplique je le réduis en appuyant sur CTRL et SHIFT voilà je sélectionne ces deux objets je les groupe alors pour les grouper c'est ici CTRL G où on peut aller dans objets groupés ou CTRL G tac voilà je le place ici je le duplique voilà alors là c'est pareil si on a envie que les oreilles soient bien placées par rapport donc à notre tête on peut les sélectionner alors on peut cliquer là dessus c'est à dire qu'il va considérer que ces deux objets font partie d'un seul et même groupe allez c'est ce qu'on va faire tac on va sélectionner notre tête et on va cliquer sur centrer selon un axe vertical et ça marche ou alors moi ce que j'ai plutôt l'habitude de faire donc je décoche je sélectionne ici ces deux objets je les groupe je sélectionne la tête et je clique sur dernier objet sélectionné je clique sur donc centrer selon un axe vertical voilà je place ça à l'arrière-plan tac on va maintenant réaliser les jambes donc pour cela on prend un petit carré tac ah oui l'outil pardon créer des rectangles et des carrés donc je clique je visse hop on va faire une demi sphère donc pour faire une demi sphère je sélectionne ici mon cercle je le duplique CTRL G je le déplace avec ici l'outil rectangle je vais faire un rectangle ici je vais sélectionner les deux grâce à SHIFT donc mes deux objets sont sélectionnés et je vais dans chemin et je fais alors je crois que c'est différence voilà différence ça marche je crois qu'il y a l'ordre des objets qui est important voilà il faut vraiment que cet objet soit au dessus de l'autre parce que s'il est dessous je crois qu'on va obtenir cette partie ici donc chemin différence voilà vous voyez ah bah non carrément ça a donc coupé mon rectangle donc le rectangle on va le placer au premier plan donc je clique là dessus je sélectionne les deux objets avec SHIFT et je fais chemin différence voilà ça c'est parfait donc je place ici mon pied et je le réduis donc je clique ici sur cette petite flèche j'appuie sur CTRL je réduis comme ceci voilà je groupe ces deux objets donc objet groupé ou je clique là dessus pardon voilà je vais le dupliquer CTRL D et je vais faire ici un retournement horizontal hop et je déplace alors je veux que ces deux objets soient bien alignés je les sélectionne je les groupe je sélectionne mon corps ici et je clique sur ici selon un axe vertical alors on va réaliser les pardon les bras donc pour cela on va toujours sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés donc je clique je glisse je vais faire l'arrondi hop alors vous voyez il va garder la couleur rouge c'est parce que dans les paramètres ici tac tac voilà c'est le dernier style utilisé qui est gardé en mémoire on peut bien sûr définir un style propre et à chaque fois que je vais utiliser ici l'outil créer des rectangles et des carrés il va garder par exemple un fond bleu et son contour moi j'aime bien avoir le dernier style utilisé allez je vais supprimer le fond hop donc ceci est fait on va couper cet objet donc avec l'outil créer des rectangles et des carrés on va faire un petit carré comme ceci voilà on va sélectionner ces deux objets donc pour sélectionner les deux objets soit je sélectionne un premier j'appuie sur shift et je sélectionne le deuxième soit je peux faire un rectangle de sélection comme ceci allez chemin et je peux faire division ce qui me permet donc d'obtenir deux objets c'est ce que je souhaite donc c'est parfait on va grouper ça on va le dupliquer et on va faire donc le premier bras on va le mettre bien à la verticale comme ça c'est pas très grave c'est moche mais on verra après qu'on peut modifier ça très facilement on le duplique et on fait donc le deuxième bras il ne nous reste plus qu'à réaliser la bouche on ne va pas s'embêter on va prendre le pied ici alors pour sélectionner le pied je vais cliquer sur l'utilité des nœuds ce qui me permet vous voyez de ne pas rentrer dans le groupe je sélectionne juste mon pied comme ça après je sélectionne l'outil F1 vous voyez mon pied reste sélectionné je fais copier CTRL C et je peux le coller là CTRL V donc je vais dupliquer encore cet objet CTRL D et je vais lui faire un retournement vertical vous voyez ce que j'obtiens donc cette partie là je vais la faire passer devant la réduire un petit peu et je vais pouvoir alors je vais couper cet objet avec celui-là donc celui-là je le duplique CTRL D je sélectionne les deux objets et je vais aller dans chemin et je vais faire différence je crois non c'est pas ça je fais intersection voilà donc l'intersection voilà c'est ce que je voulais obtenir c'est la petite langue donc ceci étant fait je vais juste bien centrer cet objet par rapport à ma tête donc je sélectionne la tête et je clique là-dessus tac voilà notre petit personnage est fait il ne reste plus maintenant qu'à lui attribuer quelques couleurs donc pour cela je vais passer mon modèle ici je vais le mettre à 100% et je vais maintenant vous voyez là on a des petites zones de couleurs alors soit on va utiliser ça soit on peut utiliser celles qui sont en bas on va utiliser celles-là qui ont été préparées donc avec l'outil éditer les nœuds on va sélectionner tous les objets qui auront la même couleur c'est-à-dire donc ici les cheveux hop je sélectionne les cheveux je crois que les yeux ont la même couleur que les cheveux et avec l'outil pipette on va prendre la couleur tac voilà donc on s'aperçoit que cet objet-là est mal placé il est placé devant donc on va le mettre à l'arrière-plan tac on va sélectionner maintenant tout ce qui est couleur de peau bah identique donc c'est-à-dire la tête le pourtour des oreilles ici les bras et j'ai oublié de faire le cou bon c'est pas grave on va le faire tout de suite après je clique sur l'outil pipette alors le raccourci c'est f7 et je mets la couleur qui va bien je vais tout de suite donc faire le cou parce que c'est hyper rapide je sélectionne le nez je le duplique je le descends et je le place à l'arrière-plan donc là il y a des couleurs qui sont couleur peau mais un petit peu plus foncée c'est-à-dire le cou la partie intérieure des oreilles le nez voilà j'appuie sur f7 donc pour avoir la pipette et hop petit coup de pipette donc cette partie-là elle est bleue ici les manches aussi et on va lui appliquer donc la bonne couleur qui est ici je crois c'est ça voilà ah ctrl z vous voyez j'ai oublié ici de faire le haut du pantalon on va dire donc avec comme tout à l'heure un petit rectangle clac on sélectionne donc le corps et on va dans chemin et on va faire division voilà donc on recommence cette partie-là celle-là hop donc avec l'outil d'étéléneux bien sûr donc le haut du corps les petites manches f7 et on applique la bonne couleur et on met ça derrière alors je sélectionne ici avec l'outil d'étéléneux le corps et pour le placer derrière pour avoir donc ici les bons pictogrammes j'appuie sur f1 et je clique sur l'arrière-plan voilà donc le pantalon outil d'étéléneux f2 je sélectionne ici toutes les parties du pantalon f7 et je mets la bonne couleur qui doit être celle-là voilà et pour les chaussures donc c'est ce petit rose outil d'étéléneux je sélectionne les deux f7 et je prends la bonne couleur donc on va enlever tout le contour de notre personnage je crois que j'ai pas fini la bouche la bouche c'est ah oui donc f7 je prends cette couleur et ici f7 je prends cette couleur voilà je crois que c'est ça non c'était pas ce rouge là c'était ici ce rouge f7 voilà donc je sélectionne tout mon objet et je vais supprimer le contour donc pour supprimer le contour on va ici dans contour et on clique sur la croix on aurait pu ici je crois que faire shift et cliquer sur la croix et voilà on enlève notre contour donc soit on peut passer donc par la fenêtre fond et contour et on clique ici sur dans contour la croix tac ça enlève tout soit on peut appuyer sur shift et cliquer bien sûr sur la croix voilà on va mettre ce petit personnage donc sur le côté donc là on est très content mais par contre c'est vrai que là c'est quand même pas terrible ça manque un peu de souplesse ça manque un peu de souplesse on pourrait les placer comme ça ça serait peut-être un peu mieux ouais c'est vrai mais si on veut faire un arrondi alors il existe une petite option qui est vraiment sympa dans set in scape on va dans chemin effet chemin on va donc sélectionner cet objet on va bien le réinitialiser alors c'est à dire le réinitialiser c'est à dire bien le mettre à l'horizontale donc pour cela je vous montre une petite astuce il suffit d'aller dans l'éditeur XML il ne faut pas avoir peur voilà alors je vais fermer tout ce qui est en dessous pour pouvoir bien dérouler voilà bien voir l'éditeur XML et ici dans transform on va supprimer ce qui va replacer notre objet en fait à son point d'origine c'est à dire c'est celui là et vous voyez quand je le déplace ici on a des valeurs voilà qui sont enregistrées qui comment dirais-je qui correspondent au déplacement de cet objet par rapport à son origine et si on supprime ça hop on revient à son origine donc ça c'est très pratique et maintenant il suffit donc dans les effets chemin de cliquer sur le petit plus et de choisir ici courber donc on ajoute hop je vais déplacer ça et on a ici un petit picto qui permet d'éditer la zone de travail et vous voyez ça correspond en fait à cette petite ligne là avec ici deux petits losanges un de départ et un de fin on va dire qu'on peut déplacer on a ici un petit rond qui nous permet d'augmenter ou de diminuer la largeur donc de notre objet mais surtout ce qu'on a c'est cette ligne bien à l'horizontale si je me mets au milieu et je clique je glisse vous voyez ça permet de la déformer donc ça c'est super et c'est ce qu'on souhaite donc on va déplacer ici notre bras hop alors pour tourner notre bras plusieurs possibilités soit on joue ici donc on clique une première fois pour avoir les flèches de redimensionnement on clique une deuxième fois pour avoir les petites flèches ici de rotation donc on peut utiliser ça ouais c'est bien soit on peut utiliser les nœuds alors les nœuds de notre ligne là donc à chaque fois il faudra cliquer là dessus et on peut voilà hop déplacer les nœuds ici on va utiliser la poignée pour bien placer voilà comme ceci tac allez on va le faire saluer comme l'autre bon par contre vous avez remarqué que j'ai mis un bras qui est énorme on va remettre une largeur à 1 qui correspond à la largeur initiale voilà donc là on a un petit personnage qui a un bras tout souple et que l'on peut modifier donc ne pas oublier on sélectionne avec F1 on appuie sur F2 ou pas forcément en fait enfin ce qui est important c'est d'avoir ici édité sur la zone de travail voilà hop est-ce que ah oui on peut voilà c'est ça donc F1 pour sélectionner l'objet F2 et on peut également cliquer là dessus vous voyez hop on a les mêmes les mêmes informations que lorsqu'on clique là dessus alors on peut dupliquer cet objet parce que finalement on va avoir deux bras assez souples donc je duplique je vais placer donc ce bras correctement voilà comme ceci on peut jouer sur les poignets tac comme ceci c'est parfait F2 hop F2 je clique là dessus et si on joue sur la grosseur ça n'augmente que celui-là alors une autre petite astuce et je pense que je terminerai là dessus donc on a vu ici l'éditeur XML et on souhaite que lorsqu'on modifie ici l'épaisseur de notre bras l'autre aussi soit modifié alors ce qu'il faut en fait c'est que ici on a le quand on dirait je le pass effect là c'est 67-60 et là c'est 67-52 il suffit juste là de mettre 67-60 de faire définir d'enregistrer notre objet enfin notre fichier pardon sur le bureau enregistrer on va recharger tout ça tttt recharger zut hop allez je replace ça vite fait et maintenant ah non mince et bien c'était une erreur parce qu'en fait il a copié exactement donc les les transformations de l'un sont identiques à l'autre, donc c'est pas trop ce que je voulais dommage donc si on veut déconnecter, c'est à dire ne pas avoir le même numéro, on prend celui-là, on le coupe et on le recolle, et en principe il a changé, vous voyez, il a changé de pass effect donc c'est un peu dommage ça, je pensais que ça allait fonctionner donc je vais remettre les bonnes valeurs, les bonnes largeurs ici à 1, et là à 1 voilà bon je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto n'hésitez pas à poster des commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos